Vidéo d'analyse de marché de Cownhouse, un nouveau format vidéo que nous vous proposons à partir de cette semaine pour analyser le Bitcoin et les principales crypto-monnaies. Je vous rappelle donc avant de commencer que nous faisons depuis pas mal de temps déjà des analyses sur notre site internet, des analyses écrites accompagnées de charts. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir ces analyses plus dans le détail. Également, cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement et chez Cownhouse nous avons vocation à vous montrer les analyses de marché plutôt long terme, de regarder les grands mouvements du prix et de ne pas aller faire ce qu'on appelle du trading intraday sur des petits mouvements. Si vous voulez faire du trading de courte durée, il y a pas mal de chaînes YouTube déjà qui existent et qui font ça très bien. Alors, on commence tout de suite avec le Bitcoin face au dollar. Aujourd'hui, le marché est assez incertain, même depuis quelques jours, le Bitcoin trade autour de 10 000 dollars actuellement. Donc, on voit, je vous ai mis un petit peu d'historique ici, je suis en 4 heures sur le chart, que depuis le plus haut du 2019, du 26 juin à 14 000 dollars, on a une vague de retracement qu'on peut voir ici, qui est allée jusqu'à 9 600 dollars, un fort rebond qui était retourné jusqu'au 13 000 dollars, et depuis, on est plutôt en tendance baissière, donc depuis le 10 juillet. Donc, on avait pas mal d'observateurs qui, jusqu'à la mi-juillet, pensaient à un triangle de continuation, un triangle de compression après une hausse, qui était une figure de continuation de tendance, donc quelque chose de plutôt bullish, mais suite au plus bas qu'on a fait le 17 juillet, cette figure est invalidée, et je vous ai dessiné ce qui est actuellement un cadre technique, ce n'est qu'un cadre technique, mais qui est intéressant à suivre, qui est ce canal légèrement descendant. Et on a rebondi dans une zone ici marquée en vert, qui est une zone qu'on observe depuis plusieurs semaines pour des rachats journaliers, donc plutôt swing, moyen, long terme, une zone autour des 9 000 dollars, dans laquelle on a pu racheter le 17 juillet, quand les prêts sont revenus la tester, une zone qui, si on dézoome un petit peu, concorde avec une résistance sur laquelle le bitcoin avait tapé fin mai 2019, avant d'amorcer une petite vague corrective au mois de mai, début juin. Voilà, depuis on a rebondi, on a eu une forte bougie haussière fin de semaine dernière, mais qui n'a pas tellement été suivie, le mouvement n'a pas tellement été suivi, et on voit qu'on s'est heurté à cette résistance que je vous ai mis ici en rouge autour des 11 000 dollars, et depuis on baisse. Alors, à court terme, là, chez Conras, on reste quand même positif, on reste avec un biais plutôt haussier, tant que nous ne sommes pas repassés sous cette zone ici des 9 800 dollars. Voilà, on peut très bien ici consolider et rebondir, réamorcer un mouvement haussier pour aller retester d'abord les 11 000 dollars, et ensuite, la borne haute de ce canal baissier, qui, à l'heure actuelle, voilà, si le cours y va assez rapidement, serait situé autour des 12 000, 12 100 dollars. Voilà, par contre, on aurait des signaux donc assez invalidants de cette hausse, comme je vous disais, si on repasse sous 9 800 dollars. Dans ce cas, il y aura des opportunités de rachat qui sont plutôt, voilà, sur cette zone ici en vert, toujours la zone des 9 000 dollars, mais aussi cette seconde zone, que j'ai appelée la zone gap CMI, à 8 500, 8 800 dollars. Pourquoi ? Je vais vous montrer. C'est connu sur le marché, donc on a, sur le contrat à terme, les futurs bitcoins du CMI, un gap qui n'a pas été refermé et qui se situe autour des 8 500, 8 800 dollars. Je vous l'ai clairement mis ici, cette zone en vert. Donc, le contrat CMI futur sur bitcoin ne traite pas 24 heures sur 24. Donc, vous voyez ici, entre le 14, la bougie du 14 juin et celle du 17 juin, on a eu un gap sur le week-end. Le prix n'a pas été reproposé. C'est une zone dont beaucoup parlent, car c'est vrai que depuis l'existence, l'ouverture de ces contrats à terme bitcoin CMI fin 2017, les gaps ont constamment été refermés, c'est-à-dire qu'on est revenu proposer les prix qui n'avaient pas été proposés auparavant. Donc, voilà pour bitcoin. Très rapidement, si je passe en unité de temps plus longue, en journalier, on voit que globalement, on est en consolidation sur le long terme. Ça reste de toute façon haussier sur bitcoin. On vient d'un puissant mouvement haussier. On voit sur les indicateurs, les oscillateurs comme le RSI, qu'on aurait encore de la marge pour baisser si on veut et donc d'aller chercher ces zones de rachat autour des 8 500 dollars, 9 000 dollars dont je vous parlais. Mais pour l'instant, sur le long terme, ça reste haussier sur bitcoin. Je vais passer maintenant à Ethereum. Ethereum, la situation est quand même plus dégradée. Il a plus souffert comparé à bitcoin. Il a fait son plus haut également le 26 juin autour des 360 dollars. Et vous voyez qu'on a beaucoup perdu depuis sur un mouvement qui semble tout de même rester correctif en 3. Pour ça, je vous invite à vous renseigner sur des psychologies de marché, notamment tout ce qui est la technique de l'héliotisme et des niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci, qui est des choses que j'ai cétées ici pour vous. C'est tout simplement pour calculer une extension de vagues Fibonacci et retrouver des points d'achat, aller chercher des zones de prix qui seraient intéressantes pour des rachats. Donc tout simplement ici, si on spécule sur une vague en 3, c'est qu'une spéculation, une vague corrective baissière sur Ethereum en 3. On aurait cette première vague ici début juillet, un rebond qui a atteint ici son sommet le 9 juillet et depuis on serait dans la deuxième vague corrective, donc un mouvement dit en ABC dans le langage héliotiste et donc une correction en 3 mouvements. Et avec les extensions Fibonacci, les mouvements correctifs, cette deuxième vague peut atteindre généralement entre 1 et 1,618 d'amplitude de la première vague. Donc les niveaux d'extension Fibonacci vous donnent des repères sur votre graphique et c'est pour ça que je vous ai mis ici une zone qui pourrait être très intéressante pour racheter de l'Ether qui est située entre 160 et 180 dollars. Encore une fois, je précise une zone de rachat pour du swing, pour du trading plutôt moyen, long terme. Vous voyez que cette zone, elle correspond à une zone qui a été pas mal travaillée, donc sur laquelle on a du volume. Si on regarde ici, on a eu beaucoup de volume au niveau du breakout de cette zone. Tout au long du mois d'avril et une bonne partie du mois de mai, donc c'est une zone qui a suscité de l'intérêt. Maintenant, on voit que l'Ether a déjà rebondi sur ce niveau d'extension Fibonacci des 1.23, donc peut-être que le rebond a déjà, peut-être que le bottom, le plus bas de cette correction a été trouvé sur l'Ether. On verra bien, pareil comme sur Bitcoin, s'il forme un creux ascendant par rapport à ce plus bas ici et qu'il repart à la hausse. Dans ce cas-là, ce sera un signal d'achat un petit peu plus anticipé pour Ethereum. Mais pour l'instant, on ne sait pas, c'est Bitcoin qui décidera de toute manière s'il va plus bas, Ethereum fera également un plus bas. Voilà pour Ether. Je voulais vous montrer quand même le chart d'Ethereum face à Bitcoin pour vous montrer quand même qu'Ethereum a beaucoup souffert par rapport à Bitcoin, il a été beaucoup moins performant sur cette année 2019. Ce chart de l'Ether face à Bitcoin nous montre qu'on a cassé un plus bas, un support qui était quand même très important à 0,025 Bitcoin pour un Ether qui tenait depuis le printemps 2017, donc depuis la grosse saison des altcoins au printemps 2017. Et c'est vrai qu'avoir cassé à la baisse ce support est quand même un signe qui n'est pas très positif pour Ethereum. Mais vous voyez que si on remonte très loin dans le temps, sur ce chart sur Bitfinex, on voit qu'il y a un support plus lointain qui date de l'été, la rentrée 2016, autour de 0,016, 0,018 Bitcoin pour un Ether. Si le cours va jusqu'à cette zone, ça pourrait être une zone de retournement intéressant pour l'Ether. Si en plus ça coïncide avec l'Ether face au dollar qui va chercher des prix autour de 160, 180 dollars comme je vous avais montré, ça peut être un très bon signal pour prendre des positions à l'achat. Voilà pour Ether. Je vais finir avec le Litecoin. Litecoin qui était plutôt le leader en début d'année 2019 dans ce retour du bull market, mais qui souffre également depuis le mois de juin, depuis fin juin, on voit que Litecoin est toujours un petit peu en avance, même par rapport au Bitcoin. Lui, il avait formé son plus haut le 22 juin, soit 4 jours avant Bitcoin, autour de 145 dollars. Et depuis, lui aussi, il a amorcé une baisse qui semble être en 3 mouvements si elle est terminée. Je vous ai fait la même chose que pour Ethereum. Je vous ai mis les niveaux d'extension Fibonacci avec une baisse qui pourrait être une première vague baissière ici, un rebond qui était revenu chercher les 136 dollars et une baisse derrière plus importante, donc une troisième vague. Et on a vu que la semaine dernière, Litecoin est rentré dans la zone située entre 1,23 et 1,618 d'extension de la vague A pour cette vague C de baisse, qui est un niveau très intéressant. Je l'avais mis en vert ici, donc situé entre 80 et 88 dollars pour Litecoin. Donc, on a pu prendre des positions à l'achat la semaine dernière sur Litecoin. On voit que là, actuellement, cette semaine, Litecoin rebaisse et il est en train de revenir tester cette zone. Donc, comme pour Bitcoin, les prochains jours seront déterminants. Si on consolide ici et qu'on rebondit, ce sera assez positif quand même moyen terme pour Litecoin et l'achat dans cette zone sera pleinement justifié pour un swing. Maintenant, on verra. Si Bitcoin va plus bas, on risque de retourner dans cette zone, voire plus bas pour Litecoin et il faudra refaire les comptes graphiquement et voir si on peut trouver une zone intéressante plus bas. Voilà. Au niveau du RSI, ici, on voit bien quand même, depuis, quand on regarde des vagues, il faut aussi regarder les oscillateurs comme le RSI. On voit là qu'on a vraiment cassé un cycle RSI qui était plutôt baissier depuis fin juin et qu'on est rentré là dans un nouveau cycle. Alors, à voir si ça tient aussi sur les oscillateurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez, par exemple, des analyses sur d'autres crypto-monnaies et on verra dans quelle mesure on peut les analyser dans ces vidéos hebdomadaires. Merci beaucoup. Ciao.